D'après vous, qui était le premier scientifique de l'histoire ? Le premier scientifique de l'histoire ? Aucune idée. Scientifique, est-ce qu'Einstein fait partie ? Effectivement, c'est un scientifique. Qui est d'après vous le premier scientifique de l'histoire ? Le premier scientifique de l'histoire, je ne sais pas, moi je pense peut-être à Einstein, tout ça. Effectivement, Einstein était un scientifique, mais un scientifique du XXe siècle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de scientifique avant le XXe siècle ? Déjà, c'est quoi un scientifique ? Ah oui, bonne question. En fait, il faudrait déjà voir ce qu'on entend par scientifique, parce que le mot, il apparaît qu'au XIXe siècle, si on regardait le gramme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de scientifique avant, ça veut juste dire qu'avant, il s'appelait autrement. Du coup, on disait quoi ? Alchimiste ? Non, en fait, des gens comme Galilée et Newton, ils s'appelleraient plutôt des philosophes de la nature. Mais n'empêche que maintenant, on dirait des scientifiques. Mais si tu ne réponds pas à la question, d'après toi, qui est le plus ancien scientifique de l'histoire ? Si je vous dis théorème de... Pythagore ? Théorème de... Thalès ? Théorème de... Pythagore peut-être ? Ah bah par exemple, Pythagore ? Pythagore, c'est pas le plus vieux, il y en a un qui est juste un tout petit peu plus vieux. Théorème de... Il y a Thalès aussi ? Oui ! Eh bah oui, Thalès. Thalès comme la boîte ? Ah non, comme le gars. Ah oui, le mathématicien grec. Alors en fait, il vivait en Turquie. À Millet, pour être plus précis. Millet était une cité-état qui appartenait à une alliance politique et religieuse qui incluait d'autres cités-états comme Éphèse, où il y avait le temple d'Artemis, et l'île de Samos, où naîtra Pythagore par la suite. Attends une minute, t'as dit politique et religieuse ? Ah bah oui, en fait, ils avaient un culte commun autour de Poséidon qui servait un peu à cimenter l'alliance. Elle servait à quoi cette alliance ? Elle servait à protéger les cités-états face au royaume voisin, comme le royaume des Lydiens et le royaume des Mèdes. Bon alors tout d'abord, je ne suis pas historien, mais d'après ce que j'ai compris, on n'a pas beaucoup d'infos sur Thalès. Comment ça se fait ? Ben, c'est encore un pays qui était de tradition orale. Les gens qui ont fait des récits, on ne sait pas à quel point ils étaient fiables. Et les gens qui ont fait des récits encore après, ils ont enjolivé l'histoire, donc... Bon, voilà ce qu'on sait à peu près. Donc Thalès serait né à Millet, de parents d'origine phénicienne, et il est issu d'une famille marchande. D'ailleurs comme ça qu'il a eu les sous de voyager quand il était jeune, et notamment d'aller en Égypte. Et pourquoi les Grecs allaient en Égypte ? Ben en fait, les cités grecques ont fondé différentes colonies, autour du bassin méditerranéen, et donc Millet a fondé la colonie de Nocratis en Égypte, qui servait un peu de comptoir commercial, si tu veux. D'accord, mais pourquoi il est là ? Ben en fait, on suppose qu'il était assez curieux, les Égyptiens, ils avaient laissé une grosse impression sur les Grecs, et du coup il est allé voir, et là-bas il a fait des trucs, comme mesurer la hauteur de la Grande Pyramide. Les Égyptiens, ils ne savaient pas ? On ne peut pas dire ça, mais on va peut-être plutôt en parler dans une autre vidéo, si tu veux bien. Après son voyage en Égypte, Thalès rentre à Millet. Et il fait quoi à Millet ? Ben il fait plein de trucs, par exemple, il invente comment on fait de la science. Comment on fait de la science du coup ? Ailleurs, ça c'est une grosse question. On va peut-être y répondre plutôt dans une autre vidéo, notamment où je parle du fait qu'ils font d'une école de pensée. Et pour l'instant, j'aimerais juste finir sur sa carrière politique. D'ailleurs, les deux ne sont pas sans rapport, puisqu'il y a une légende qui s'inspire des connaissances astronomiques de Thalès. Alors c'est la légende de la bataille de l'Éclipse. C'est quoi le rapport, une bataille ou une Éclipse ? La Lydie était en guerre contre le royaume Med, et Thalès était conseiller politique, il représentait l'alliance ionienne auprès de son allié, le royaume Lydien. Donc il était présent sur le champ de bataille, et en fait, il avait prévu l'Éclipse. L'Éclipse a eu lieu pendant la bataille, et les Lydiens étaient tellement impressionnés que la légende raconte qu'ils ont arrêté de se battre, et que pour sceller la paix, ils se sont taillés les veines, et ils ont fait des sermons de sang, et tout. Waouh, et du coup, comment il l'a prévu ? En observant ciel, et en s'apercevant qu'il y avait des cycles. Par exemple, pour le cycle de l'année. Il y a combien de jours dans l'année ? 365. Pile poil ? Écart, j'ai appris ça quelque part. C'est ça. Et en fait, pour savoir que ces 365 écarts, tu peux le faire en mesurant les solstices et les équinoxes, et ça c'est un truc que ça laisse s'amuser à mesurer. Et un autre truc qu'il s'est amusé à faire, c'est la nuit, il a observé les constellations. Le problème des constellations, c'est qu'elles bougent. Ouais, sauf la petite ours, enfin elle est tendue elle-même. C'est ça, elle tourne autour d'elle, autour... Des toiles polaires. Et en fait, Thalès a été le premier à conseiller aux marins de s'orienter en se basant sur les toiles polaires. Ok, alors si j'ai bien compris, Thalès c'est un astronome qui est aussi ambassadeur et qui participe aux batailles. Ouais, c'est ça. Il en a fait d'autres des comme ça ? Ouais, il a détourné un fleuve. Quoi ? Ouais, alors pour ça, il faut d'abord que je te parle de Crésus. Comme Riche comme Crésus ? Exactement. Crésus en fait, c'était le roi de Lydie, le royaume de Lydien. Et Riche comme Crésus notamment, parce que la rivière qui passait par la capitale, c'était le Pactol. Ah ah ah, d'accord, ça c'est drôle. Donc si tu te rappelles, pendant la bataille de l'Eclipse, les Lydiens, ils se battaient contre les Med. Ouais. Et en fait, il faut savoir qu'ils n'ont pas seulement scellé leur alliance en se coupant les veines, il y a aussi eu un mariage. Donc la sœur de Crésus a été mariée au roi des Med. Ok. Et donc du coup, le roi des Med, c'était son beau-frère. Et Crésus s'est vachement inquiété lorsque son beau-frère s'est fait éjecter de son trône par les Perses. Et quand ton beau-frère part son trône, qu'est-ce que tu fais ? Ah bah déjà, tu l'héberges. Ah bah oui, sauf qu'il est mort. Ah bah zut. Du coup, tu le venges ? Exactement. Mais quand t'es un petit royaume, comment tu fais pour mettre sur la gueule aux gros empires perses ? Euh, t'appelles les copains ? Ah bah du coup, Milet est en alliance. Exactement. Donc Thalès. Notamment. Et donc pour savoir si ça allait marcher, et aussi pour légitimer un peu son alliance, Crésus est allé voir l'oracle de Delphes. Alors c'est Crésus qui va voir la Pity. On dirait le début d'une blague. Ouais, il y a un peu de ça. Alors c'est Crésus qui va voir la Pity, et lui dit Dois-je faire la guerre à Cyrus, le roi des Perses ? Si tu fais la guerre aux Perses, tu détruiras un grand vampire. Et donc avec l'oracle en poche, Crésus arrive à mobiliser Sparte, Babylone, et l'Egypte. Ah ça des grands morfons ça. Ouais. Et du coup Milet ? Euh non, parce que Thalès refuse. Mais par contre Thalès accepte de l'accompagner sans champ de bataille. Ah, bonne ambiance. Ouais. Ouais, attends, il va quand même réussir. Il va réussir à détourner un fleuve pour faire passer son armée. Ok, les mecs quand ils veulent faire quelque chose, ils y mettent les moyens. C'est ça. Et donc ils y vont, et Crésus perd grave. Sur une échelle de 1 à 10, c'est combien grave ? Euh, au moins 12. Ah oui, quand même. Ah ouais, le royaume lydien est complètement occupé, il devient la satrapie de Sardes, donc Sardes c'était la capitale, donc c'est juste maintenant une province de l'Empire Perse. L'Alliance yonienne aussi est complètement occupée. Y compris Milet qui était restée neutre ? Ouais. Alors en fait, le fait qu'elle soit restée neutre, ça fait qu'elle a un pacte d'amitié avec le pouvoir central, donc elle a une relative autonomie. Ouais, on va dire que c'est quelque chose. Le dieu m'a trompé ! Tu aurais dû demander au dieu de quel empire il parlait, le tien ou celui de Cyrus ? Mais du coup, Thalès était en camp des perdants. Qu'est-ce qui est devenu après ? En fait, il faisait partie des deux personnes qui avaient assez de réputation pour proposer des espèces de plans de secours pour l'Alliance yonienne. Alors Thalès, lui, son plan, c'était... Bon bah, au lieu d'avoir une alliance de cité-état, on fait une vraie fédération, on centralise les efforts et on résiste un peu. Alors que Bias, qui était un autre sage de l'Antiquité, lui, son plan, c'était plutôt... Ici, ça pue, on prend tous nos bagages et on se casse en Sicile. Mais bon, au final, sous l'occupation de Perse, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Donc du coup, Thalès, il a pris sa retraite ? On peut dire ça, surtout qu'à ce moment-là, il était vieux, assez vieux, ouais, surtout pour l'époque. La légende raconte que... Juste au moment où Sardes, la capitale du royaume lydien, était envahie par les Perses, lui, en fait, il assistait à un match et on raconte qu'il était tellement passionné qu'on l'a retrouvé dans les gradins, mort de déshydratation. Genre, il a oublié de boire. Ouais, c'est ça. Il n'arrivait juste pas à détacher son attention du match et il a complètement zoppé. Par contre, tu nous parles de légende depuis tout à l'heure, c'est pas très scientifique comme approche. Effectivement. D'ailleurs, on va en reparler dans la vidéo sur l'école de Millet. Mais il y a un truc qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu un processus d'idéalisation de la vie de Thalès. Et au final, ça ne nous en apprend pas forcément beaucoup de choses sur la vie de Thalès en tant que telle, mais ça nous apprend pas mal de choses sur la figure du sage dans les Grèces Antiques. Tiens, par exemple, Thalès a été utilisé comme exemple, comme espèce de figure emblématique par différentes personnes, mais parfois pour des raisons différentes. Par exemple, Platon rapporte l'histoire que Thalès se baladait avec une servante, il observait les étoiles, et puis il observait tellement les étoiles qu'il est tombé dans un puits. Et la servante se moque de lui en lui disant « Ah, tu prétends connaître les mystères du cosmos, mais t'es même pas foutu de regarder là où tu mets les pieds. » Et en fait, là, Platon, il voulait montrer que le philosophe devait s'écarter des affaires de la cité, etc. Alors qu'Aristote, lui, il a rapporté une anecdote que Thalès, il se serait aperçu qu'il y avait une très grosse récolte d'olives, donc du coup, il a acheté tout de suite tous les pressoirs à olives de la région, et comme il avait le monopole, il a pu se faire une marge de ouf, et donc comme ça, par la spéculation financière, il a réussi à démontrer à ses citoyens que le fait d'avoir des connaissances et de pouvoir prévoir les choses, c'était quelque chose d'utile et ce n'était pas quelque chose qui était réservé au seul philosophe. Et donc, on a vraiment deux démarches très différentes entre Platon qui récupère Thalès juste pour dire « Ah, il est hors de la cité, c'est comme ça que ça doit être », et Aristote qui récupère Thalès pour dire exactement le contraire. « Ah, il est hors de la cité, Ah, je crois qu'on a un petit problème. »